La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous ce matin en une de vos journaux. On est encore dans les grandes manœuvres. Le Figaro régional, les abstentionnistes vont-ils changer la donne ? Le monde, l'offensive de Nicolas Sarkozy pour séduire les électeurs du FN. Libération, le vrai programme du FN. L'humanité, il roule pour les gros, contre les petits. Opération vérité sur le FN. L'humanité qui lance aussi en une un appel pour sauver le poète palestinien Ashraf Fayyad, condamné à la décapitation par une Arabie saoudite qui juge que ses écrits seraient une insulte à Mahomet. Quant aux Parisiens, ils nous annoncent le retour des bons points à l'école, avec commentaires de pédagogues expliquant que ce serait immoral, punitif et que cela marginaliserait les mauvais élèves. Rien que ça. On commence avec l'organisation État islamique et là-dedans il y a État. Mais oui, c'est un article de Direct Matin qui reprend une enquête du Guardian. On y trouve en détail les revenus de l'État islamique. On y découvre que les revenus de l'organisation terroriste viennent principalement de confiscations, 44,7%, de la revente de pétrole et de gaz, 27,7%, de taxes dont doivent s'acquitter les habitants, 23,7%, et de l'électricité, 3,9%, et que le tout est décompté en dollars américains. Une comptabilité, tout ce qu'il y a de plus précise, qui rejoint en fait les réflexions de Guilmira Eli dans le magazine Causeur. La une de ce mois-ci, pas de quartier pour les islamistes, pas d'islamistes dans nos quartiers. Et le journaliste, dans cet article sur l'État islamique, revient sur le choix des dirigeants français de parler de Daesh, pour nier qu'il s'agirait là d'un État, et d'un État qui se réclamerait de l'islam. Une façon de s'aveugler sur la nouveauté radicale que constitue cette entité, nous dit Guilmira Eli. Pour gagner une guerre, explique-t-il, c'est l'ennemi qu'il faut tromper et non soi-même. Mais le plus édifiant, en fait, dans l'article de Direct Matin, c'est la description du commerce généré par les soldats de l'État islamique. Une manne pour les commerçants, qui peuvent proposer au prix fort des bars chocolatés, des hamburgers, des pizzas, du déodorant axe. Mais oui, tout ce qui plaît à ces combattants, qui sont pourtant persuadés que l'Occident incarne le mal et la décadence. On revient en France avec la campagne pour les régionales, second tour. Oui, pendant ce temps, les journaux sont toujours remplis des mêmes réflexions sur le Front National, sa progression, les moyens d'enrayer sa progression, les coupables qui ont rendu possible sa progression. Dans Libération, c'est un reportage sur ces jeunes qui, de l'Anse à Marseille, affichent leur vote frontiste. Pierre, le Marseillais, qui raconte son passage à tabac à l'âge de 18 ans, part des jeunes en scooter. « Mes agresseurs ont été libérés parce qu'ils étaient mineurs, des personnes d'origine maghrébine, » dit-il. Alors il considère aujourd'hui que c'est le vote FN qui est révolutionnaire. Et puis Laurent, 28 ans, qui rend chéri. « Il y a de bons candidats ailleurs, mais comme ils font front contre le FN, ça me pousse vers eux. » Alors il faut lire dans le Figaro l'entretien avec le géographe Christophe Guilloui, qui évoque cette fracture générationnelle. Ces jeunes de la France périphérique touchés par le chômage, la précarité et la faim de l'ascenseur social. « Il existe deux jeunesses populaires, » dit-il. « La réislamisation de la jeunesse de banlieue est parallèle au réveil identitaire des jeunes de milieu populaire de la France périphérique. Le FN, conclut-il, est un baromètre qui mesure l'inaction des partis au pouvoir. » « La COP 21, J-1 avant la fin, en principe. » « Oui, parce que quand même, pendant ce temps, on se préoccupe toujours du climat. Et le Parisien nous décrit des initiatives assez surréalistes, comme ces apéros climat, où vous pouvez vous retrouver avec quelques amis ou collègues de bureau pour une petite soirée festive pour parler réchauffement climatique. Par exemple, il y a le jeu des post-it sur le front pour découvrir les gestes pour le climat, ne plus utiliser d'eau chaude, boire de l'eau du robinet. Alors, on peut aussi jouer à chercher dans l'appartement des objets recyclables ou non recyclables. Ça fait vachement envie comme soirée. D'autant que les sympathiques participants sont réunis autour d'une pizza et de chips à tremper dans du guacamole. Bon, on apprend même que boire de la bière directement à la bouteille, ce serait plus écolo que de boire du vin parce que ça nécessite de laver le verre, le vin, et ça, ce n'est pas du tout écolo. Mais la pizza et les chips, oui. Alors, si la perspective d'un apéro climat vous rend totalement dépressif, je vous conseille plutôt d'aller lire l'interview du philosophe Olivier Raid en causeur. Il démontre totalement la stratégie des multinationales qui rêvent de croissance verte, qui luttent contre l'interdiction des perturbateurs endocriniens, le discours aussi sur les énergies renouvelables qui ne seraient pas accompagnés d'une réduction drastique de nos besoins en énergie, et qui, du coup, ne servirait rigoureusement à rien. Et il prône surtout la relocalisation, c'est-à-dire le retour à l'échelle humaine. Le poids des mots, le choc des photos, ce n'est pas dans Paris Match, cette semaine, c'est dans VSD. Oui, et c'est tout au contraire ce qu'on pourrait appeler une échelle inhumaine. La photo est donc dans VSD des milliers, des milliers de gilets de sauvetage. Ils forment des collines orange et noire sur l'île de Lesbos, autrefois chantée par Baudelaire comme la mer des jeux latins et des voluptés grecs. Ils ont été laissés là par les migrants qui savent qu'ils n'auront plus à affronter la mer. En novembre, ils étaient encore plus de 3000 par jour à débarquer sur l'île et à se défaire de cette espèce de seconde peau comme une mue incroyable. Le Figaro consacre d'ailleurs une page au désarroi des habitants de cette autre île grecque, l'Eros. L'un d'eux exprime sa colère contre les passeurs turcs qui agissent en parfaite impunité. Et du point de vue de ces salopards de trafiquants, dit-il, quelques cadavres noyés de temps en temps leur assurent que les Européens continueront à accueillir les migrants et que leur commerce continuera. Et les gilets de sauvetage, en néoprène, s'entasseront encore. On termine avec de la religion. Mais oui, on parle beaucoup d'une renouveau religieux. Alors connaissiez-vous le zuisme ? Oui. Oui, parce qu'Alex Taylor nous en a parlé hier matin à 7h15 avec les experts, figurez-vous. Et ben voilà, c'est une religion sumérienne vieille de plus de 3000 ans. Mais qui est quand même mal connue, il faut bien le dire. Mais elle mérite d'être connue parce qu'elle compte désormais 3100 adeptes en Islande, soit 1% de la population. Une réponse à la nouvelle taxe religieuse que doivent s'acquitter tous les Islandais, croyants ou athées. C'est Libération qui nous raconte ça. Du coup, l'Église zuiste, reconnue par l'État, touche une partie de cette taxe que les fidèles pourront se redistribuer. C'est génial, non ? Alors c'est vrai qu'il y en a qui trouvent que notre vieille laïcité c'est ringard, ça sert à rien. Surtout, ça nous prive du bonheur de voir le zuisme s'implanter en France. Et on félicite Libération d'écouter Alex Taylor et les experts de 7h15. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Demain, Natacha.